Je suis Jacques Gamblin, comédien et auteur. Plutôt que de commencer par des grands discours de présentation, on a décidé ensemble de lire un extrait que j'ai choisi dans ce livre qui s'appelle « Entre courir et voler, il n'y a qu'un pas, pas, pas » qui est un livre édité au dilettante il y a quelques années et qui a fait l'objet d'un spectacle. C'est un homme qui se trouve dans une course effrénée, une sorte de marathon de la vie, dans le but d'arriver à l'heure à des rendez-vous essentiels qui sont la naissance d'un enfant et simultanément la mort d'un père. Et où ce personnage va se trouver dans la problématique du choix. quel est ce rendez-vous qui est le plus important dans sa vie alors que ces rendez-vous arrivent au même moment. Voilà. Et dans cette course, il s'adresse à cet enfant qui va arriver. Je pourrais même m'approcher. Et il lui parle en courant. Je le ferai sans courir. Arrêtez. Arrêtez la bagarre. Le loup s'endort, le chien s'ébroue. Repoussez le jour, contenez le chien, aidez le loup. Et toi aussi, petit, tu peux bien attendre, toi aussi. Toi qui pousse dans l'autre sens, qui viens vers moi et qui transpire aussi. Qui est en eau et fait ton trou, ton travail de taupe et de fourmi, qui creuse à l'aveugle. Qui te comprime et t'use déjà les mains et te déchire la peau du ventre pour élargir la brèche. Et qui t'abîme maintenant pour ne pas être abîmé plus tard. Qui piétine, piétine. Et va arriver exténué au bout du tunnel avant même le début du commencement de quelque chose. Et va être ébloui à cause de toute cette lumière qui va passer par ce petit trou d'aiguille. Attends-moi, petit. Mais attends-moi donc. Qu'est-ce que ça peut te faire d'attendre ? J'ai bien attendu le peintre, moi, pour tapisser ta chambre. Un mois pour avoir un rendez-vous. Un mois pour envoyer le devis. Un mois pour discuter le devis. Un mois pour comparer les devis. Un mois pour choisir la couleur. J'espère qu'elle est aux normes. Vérifiez. Un mois pour choisir une date. Deux mois de retard sur la date. Le printemps arrive, la fleur qui pousse. Les chambres à coucher, voyez-vous, avait dit le peintre. C'est plutôt un travail d'hiver. Le premier jour de pluie, je suis chez vous. Merci, pourvu qu'il pleuve. Mais j'étais tout seul, moi, à rêver de la pluie. Et pour qu'un rêve se réalise, il fallait être plusieurs. J'en avais assez de vous attendre. J'ai dit au peintre. J'ai peint moi-même la chambre du petit. Vous n'avez qu'à retapisser la cuisine. Ah, mais c'est pas le même prix. Il faut que je fasse un devis. À propos, pour la chambre du petit, vous avez mis de la peinture à l'huile ou de la peinture à l'eau ? Parce que pour un nouveau-né, la peinture à l'huile, c'est bien plus beau et plus odorant que la peinture à l'eau. Il y a vraiment une place à prendre dans la peinture, tu sais. On ne gagne pas des fortunes, mais tu auras du boulot. C'est bien. Peintre, je te jure. Tu pourras. En bâtiment, c'est plus sûr. Il faut que ça te plaise, mais ça te plaira. Un métier qui ne plaît pas, c'est pas la peine de le faire. Il faut attendre que ce soit vraiment nécessaire. Ça finit toujours par arriver. Ou menuisier. Tu pourras être menuisier. Tu fabriqueras des niches, des niches à chiens. Je l'ai bien fait, moi. Tu prendras la suite. Mes patrons m'avaient dit, si tu veux que ce soit rentable, tu en fais deux. Avec la deuxième niche, tu rentabiliseras la première. Et ainsi de suite. Si tu en fais trois, c'est encore mieux. On abaissera les coûts. Ils avaient inventé le travail à la chaîne. Ils voulaient breveter le système. Vous avez... Vas-y, tu traces les plans, tu coupes et tu assembles. Elles étaient belles, mes niches. Trois mois. Des niches pour deux chiens. Un gros et un petit, avec une cloison intérieure. C'est rare. On aurait dit des chalets de montagne. J'ai livré la première, le petit chien est rentré dedans comme si c'était chez lui. Le gros était déjà mort. J'avais mis trop de temps. Ça lui faisait un deux pièces au petit chien. La boîte a coulé, la deuxième niche est toujours là. Tu la verras, je l'ai mise dans ta chambre. C'est invendable, une deuxième niche pour deux chiens. Ou facteur. Tu pourrais être facteur si tu voulais être dehors et pédaler toute la journée. Ou laveur de carreaux parce qu'on n'a pas de stock, un escabeau et une éponge. Ou coureur, bricoleur, c'est bien aussi, si c'est ce que tu veux. Bonjour Madame Poinard, parce qu'on se connaît dans les quartiers. Vous pourriez fixer ma tringue à rideau ? Bien sûr Madame Poinard. Tu montes, tu le fais, tu redescends. J'ai fait tomber ma cuillère en bois derrière le frigidaire ? Bien sûr Madame Lelievre. Que des choses simples qui dépannent et qui enlèvent du poids. Pour les veuves, les célibataires, les intellectuels, les femmes, les vieux, les manchots, les femmes. Libre et disponible avec de l'air dans les semelles. Il y a de l'avenir, tu verras. Si tu veux, tu peux. Ça t'évitera les escarres sur les bancs de l'école. 13 445 heures, tu vas souffrir. Je ne sais pas comment tu feras pour rester 13 445 heures assis sur ton cul à écouter les maîtres et les professeurs. Je ne sais pas, c'est une énigme. Je ne sais pas comment j'ai fait, moi. Je faillissais mourir. Il faut que tu le saches. Tous les jours, je faillissais. Tous les jours, je décomptais les heures qu'il me restait à traverser. Je n'étais bon en arithmétique que pour calculer la moyenne qui me permettrait d'y passer le moins de temps possible. Tous les jours, je barrais les jours. Tous les jours, j'évitais d'écrire j'attends et tu apprends à cause de cette S qu'on met au tu, mais peut-être pas au jeu. Tous les jours, j'avais peur des livres, peur qu'ils s'écroulent et qu'ils m'écrasent. Le marchand de sable n'a jamais eu tellement de travail pour me remplir les yeux avant la deuxième page. Mon meilleur copain s'appelait peu mieux faire. Je n'ai jamais réussi à le distancer. Je ne décollais pas du 7. C'était mon chiffre d'or, le 7. 7 en maths, coefficient 4. 7 en physique, chimie, coefficient 3. La philo, c'est le coup de peau et l'histoire, ça te retarde. Reste la géographie pour retrouver ta route. L'anglais pour demander de l'eau dans n'importe quel pays. Le dessin pour te faire comprendre. La musique pour t'évader et le sport obligatoire. Sauf en torse, tu t'en sortiras 10 piles. Pas plus, pas moins. Avec 10 piles, tu passes. Je veux dire, tu passeras. Je lui disais, tu passes, ça lui donnait du courage. Et pas de mention, pas besoin. Très bien, bien, assez bien. Pour quoi faire ? Passable, ça ira. Je lui disais, ça ne veut rien dire que tu passes. Que tu passes l'hiver, quoi, jusqu'au mois de mai. C'est un très bon mois, le mois de mai. Tu verras. Pour courir dans les rues et dire au gouvernement, vous savez, parce qu'on le vouvoie le gouvernement, vous savez, on va droit dans le mur à force de n'utiliser nos mains que pour pisser et nos jambes que pour acheter des cigarettes, vous manquerez de maçons plus tard. Et ils t'écouteront. Ils m'ont bien écouté, moi. Tous les ans, ils changeront le ministre. Ils n'arrivent pas à supprimer le mois de mai. Ils préfèrent supprimer les heures de plein air parce qu'il y en a qui en profitent pour s'échapper. Ce n'est pas grave. Rien n'est grave. Il te restera encore les heures de gymnastique pour gagner du temps sur le décompte final. Ils n'arrivent pas à supprimer les heures de gym. Ils fermeront les fenêtres à cause des suicides. Pour se venger, ils te mettront l'air conditionné. Tu attraperas des fourmilières dans les jambes coincées entre ta chaise et ton bureau, le tout accroché ensemble. Tu vieilliras. Tu vieilliras, il faut que tu le saches. Tu seras plus compétitif. Tu feras de l'ankylose. Mais ne t'inquiète pas, surtout, ne t'inquiète pas. Je t'ai réservé la place du fond. Elle est au soleil, près de la fenêtre, avec vue sur mer et les bateaux à voile, vue sur les îles, avec un chapeau sur le hignon pour t'éviter les coups de soleil et les hydrofusions. De là, tu contrôleras tout. Tu répareras les machines à courir le monde, les machines à t'envoler pour ne revenir que le soir, tard, quand le monde est couché, et repartir le lendemain avant les premiers bruits. Ou docteur. Si vraiment tu veux être docteur, tu seras tout bib. Si tu veux, tu peux. Mais spécialiste, un grand spécialiste, pas un touche-à-tout. Il vaut mieux s'occuper d'une seule chose à fond que de plusieurs petites, mais en surface. Et si vraiment tu veux être généraliste, tu peux. Il paraît que c'est une spécialité. Généraliste. Des cateloniens aussi, il paraît. Des salles polyvalentes, omnisport aussi. Tout est une spécialité si on le fait bien. Tu verras. Tu verras. Tu verras bien. Merci, Jacques Gamblin. Ça marche ou pas ? Oui. J'entre dans le vif du sujet de façon un peu provocatrice. Mais ça m'amuse. Effectivement. Je voulais revenir effectivement, Jacques Gamblin, sur ce choix de texte. Et notamment sur ce « Je faillissais mourir tous les jours ». Donc vous avez accepté cette invitation. Ici, vous rencontre donc Art et Pédagogie de l'Université de Poitiers, qui font partie aussi des journées Art et Culture dans l'enseignement supérieur, dont vous êtes le parrain cette année. Et vous me disiez que vous étiez toujours un peu étonnés qu'on vous invite. Voilà, là, on est au milieu d'universitaires et d'étudiants. Vous, vous avez été, comme vous dites, autodidactes. Vous avez arrêté l'école après le bac. Et le monde scolaire ne vous a pas laissé que des bons souvenirs. Voilà. Donc je voulais qu'on revienne un peu sur ce rapport à l'apprentissage, notamment dans vos années d'écolier. Et ce qui a peut-être fait basculer plus tard, avec la rencontre avec le théâtre à 17 ans, lors d'atelier. Ce qui a peut-être fait basculer quelque chose dans cette relation à l'apprentissage. Alors, la question est... Revenons sur ce « Je faillissais mourir tous les jours ». J'aime bien démarrer par une question avec un point d'interrogation. Oui, oui, en effet, je me sentais plutôt... En fait, mes souvenirs d'école sont... D'où les heures, en effet, de plein air, parce que j'ai eu la chance de traverser une période où on avait... Ça n'a pas duré très longtemps, mais on avait 5 heures d'activité physique, dont 3 heures de plein air et 2 heures isolées d'éducation physique. Et donc j'étais plutôt dans le sport. J'étais heureux d'être dehors. de... Bon... Et puis aussi, un souvenir important qui était de sortir à nouveau de l'école avec une preuve de science naturelle et où on était allé dans les mares, puisque je suis né à Grandville, dans la Manche, au bord de la mer, et où on a passé une partie de la journée à récolter des algues dans les mares et les coller à des feuilles de papier canson et faire un herbier d'algues. Et j'ai eu 20 sur 20. Je vous remercie de m'applaudir. Non, mais... Et tout ça, oui, parce que... Parce qu'on sortait, parce que le corps était en mouvement, parce que... En fait, je n'étais pas fait pour l'école parce que je ne suis pas fait pour un monde statique ou pour un monde de livres, bien que j'en écrive, et bien que je sois maintenant dans les mots et que mon métier est beaucoup dans les mots, mais aussi dans le corps. En fait, j'ai choisi... Enfin, j'ai choisi, oui, ce métier dans lequel j'ai commencé pendant quelques années avec... Bon, je ne sais pas si c'est intéressant de raconter comment j'ai commencé ce métier. En fait, ce qui est intéressant, en tout cas, je trouve, pour nous aujourd'hui dans ce qu'on questionne, c'est comment la rencontre avec le théâtre, quand même, a fait basculer quelque chose de vous dans... Vous me disiez, les livres, c'est par le théâtre, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette rencontre à 17 ans avec... C'était le directeur du théâtre Totem à Saint-Brieuc. Qu'est-ce que cette rencontre-là a fait basculer ? D'accord. Alors, en effet, à 17 ans, j'ai fait ce diplôme du BAFA et dans le BAFA, pour être animateur de 100 de vacances, il y avait quelques heures dans ce premier stage d'expression corporelle, donc à un moment de ma vie où à l'adolescence, les choses sont un peu compliquées. Et je me suis senti comme en lévitation pendant ces quelques heures. J'ai découvert une forme de liberté à travers cet enseignement très court, mais qui tombait à point dans le moment que j'étais en train de vivre psychologiquement difficile. Et ensuite, j'ai choisi expression théâtrale dans le stage. Il y a le stage pratique et puis ensuite le stage de perfectionnement. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais enfin... Et avec un directeur de compagnie professionnel qui a animé ce stage et que j'ai ensuite... J'ai invité cette compagnie à Grandville à jouer leur spectacle. Je m'en suis occupé moi-même. Tout ça, j'en ai fait une affaire tout à fait personnelle, coller les affiches, remplir la salle. J'étais très heureux de les accueillir dans cette salle pleine. Et c'était mon affaire. Suite à quoi, il m'a proposé de faire un stage d'été de théâtre à Draguignan de trois semaines où j'ai eu beaucoup de plaisir. Et ensuite, à la fin de ce stage, il me dit, mon régisseur, mon technicien s'en va en septembre. Il y a une place de libre, si tu veux. On tourne des spectacles. On est deux comédiens. Ce sont des montages de poésie. Et si tu veux, je te forme au métier de la technique avec les spectacles qui tournent dans toute la France. Je n'avais rien à faire en septembre. J'avais le bac dans la poche, à peine le permis, pas encore, le permis de conduire. Et j'ai dit, ben oui, pourquoi pas ? Je me destinais... J'avais goûté à cette expression, oui, du corps, mais je n'avais pas ce rêve qu'ont parfois des gosses, même à dire, j'ai envie de faire ça. Enfin, c'est vrai, c'est... Beaucoup d'enfants, enfin, beaucoup, j'en sais rien, la proportion, savent très tôt ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont une passion très tôt. Ça n'était pas du tout ça. Je ne savais qu'une seule chose, finalement, mais enfin, une chose quand même importante, c'est que je voulais m'affranchir de la famille, m'affranchir du porte-monnaie aussi de la famille. Et donc, aller à la fac aurait été pour moi non seulement une continuité de la transpiration anale, on va dire, sur ces chaises, devant ces livres. Ce n'est pas très bien choisi comme expression, mais pourquoi pas ? Et donc, gagner ma vie. Gagner ma vie. Voilà. Gagner ma vie. Et donc, j'aurais fait des vendants, j'aurais fait des récoltes, j'aurais fait, je ne sais pas quoi, des classes de mer, de neige, enfin bon, etc. Et puis là, voilà ce travail qui est la disponibilité. Chose que je parle souvent aux jeunes, quand j'ai des jeunes en face de moi, je pense que la vie appartient aux gens qui ont une capacité à la disponibilité, malgré tout, les peurs qu'on vous envoie dans la figure en permanence, et qui sont réelles, bien sûr, le chômage, etc. Et j'avais d'ailleurs des jeunes récemment, 350 jeunes, après une projection d'un film dans lequel j'ai joué, où je parlais de ça, l'envie de délester les jeunes de cette espèce de terrorisme des parents, mais légitime aussi, parce que c'est eux qui payent, donc il cesserait bien que tu trouves un métier assez vite, parce que plus tu le trouves vite, et moins on paye. Et en effet, comme disait mon père, c'est moi qui paye, donc c'est moi qui décide. Donc j'ai eu envie assez vite de payer, pour décider. Et donc de délester les jeunes de cette absolue nécessité de trouver le métier, c'est terrifiant, je trouve ça terrifiant. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire, et quand j'étais embarqué dans cette compagnie, c'est le hasard d'une rencontre, et je me dis, c'est incroyable, je ne mesurais même pas la chance que j'avais, au fond. Et d'ailleurs, tellement pas que j'ai quitté, à un moment donné. Je suis devenu comédien dans cette compagnie au bout d'un an et demi, j'avais envie de jouer, bon, mais ça se faisait au jour le jour, je me suis dit, tiens, mais en fait, si j'essayais de jouer, il m'a laissé apprendre, et puis jouer, et puis j'ai quitté cette compagnie pour faire une formation de menuiserie, un travail manuel. Donc je suis allé 4 mois chez des associés menuisiers pour apprendre ce métier, et puis ce directeur de compagnie, Hubert Lenoir, m'a rappelé, 8 mois après, en disant, on fait un casting pour un nouveau... Moi, j'avais complètement... C'était fini, quoi. Pour moi, c'était une belle expérience, humaine, de théâtre, bon, c'était incroyable, j'avais gagné ma vie, très bien, et fait des belles rencontres, mais c'était terminé. Et là, il me rappelle, est-ce que tu veux faire le casting pour un prochain spectacle ? Et là, c'est placé devant moi clairement le choix. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en retournant vers le théâtre, que j'en faisais, moi, le choix entre deux métiers, et que la passion, finalement, était là, sans que je le sache, et j'ai mesuré la passion et le goût pour ce premier métier, après l'avoir pratiqué une première fois, et parce que j'avais le choix de faire une chose ou une autre, dont la menuiserie étant une chose que j'avais décidée. Et comment ce métier, enfin, ce acteur, comment vous l'avez appris ? Parce qu'effectivement, vous avez eu cette chance de pouvoir rencontrer ces personnes-là qui vous ont laissé rapidement pouvoir être attracteur, mais comment, pour revenir à une relation pédagogique, comment ce métier s'est transmis ? Comment vous l'avez transmis ? Et qu'est-ce qui différait peut-être par rapport à la transmission du savoir que vous aviez reçu ou pas reçu à l'école ? Ou mal reçu ? Ce qui me plaisait là, c'était une transmission orale. D'ailleurs, ça me rappelle aussi l'apprentissage d'un instrument de musique qui s'appelle le zarbe, qui est un instrument de musique persane, où j'avais un professeur à Saint-Brieuc, où toute la transmission est orale. Et donc, il me donnait un rythme pendant le cours que je devais, évidemment, ne pas oublier, mémorisé pendant toute la semaine pour pouvoir le restituer une semaine plus tard au cours suivant. Et cette forme de transmission me convenait, me convient, parce que j'imprime mieux par le corps l'expérience, ce qu'on m'apprend, que par la théorie. En fait, dans ce métier, on apprend en faisant. Et donc, j'ai fait et j'ai réfléchi sur ce que je faisais après avoir fait. Et c'est une chose que j'ai gardée, même quand je transmets ce métier à des jeunes gens ou à n'importe qui qui a besoin d'un coup de main de coaching, d'acting, on fait. Parce qu'il y a une forme de fuite de parler beaucoup avant de faire, avant de proposer, avant d'improviser, éventuellement, et puis ensuite de faire, et puis ensuite de parler beaucoup derrière. C'est beaucoup parler. C'est hors ce que je suis en train de faire, mais enfin, néanmoins, j'ai commencé par lire un texte. Voilà, bon. Donc, où le corps est tout de suite engagé dans un processus. Et réfléchir et prendre du recul sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a ressenti et de mettre des mots dessus pour que ça s'imprime. Donc, c'est pour moi la meilleure façon d'apprendre. Pour moi. C'est pour ça que j'étais inadapté à la façon d'apprendre à l'école ou j'imagine aussi à l'université où on passe quand même de nombreuses heures à gratter, à lire des livres, à mémoriser des choses. J'ai toujours une très mauvaise mémoire, bien que mon métier évidemment demande une excellente mémoire. Je mets toujours énormément de temps à apprendre des choses. Et aussi, j'ai un gros complexe qui s'apaise un peu avec le temps. Et cette journée va me permettre de l'apaiser encore puisque un complexe d'inculture. Parce qu'évidemment, tous ces livres qu'on ne lit pas quand on est adolescent, on ne lit pas après non plus. j'étais plus dans le sport, comme je vous ai dit, dans le mouvement, etc. Et donc, il y a tout un pan. Donc, ma culture, je me la suis fabriquée avec ces gens, avec la poésie ou les pièces de théâtre qu'on me proposait de jouer ou des adaptations de romans. Et d'un coup, je lisais l'auteur pas sous toutes les coutures, mais enfin un peu. je me suis cultivé grâce au métier et grâce à la lecture des pièces ou des textes adjacents, etc. Et vous êtes même venu donc à l'écriture puisque vous écrivez vos propres textes. qu'à un moment donné, je suis même venu à l'écriture puisque depuis 30 ans, je fabrique mes spectacles, je les écris, je les mets en scène avec des collaborateurs et je les tourne dans toute la France pendant, en général, 3 à 4 hivers. Ce sont des spectacles qui tournent beaucoup. Et je voulais justement revenir sur cette... Écris et mets en scène 7. Sur cette, peut-être, autre relation, donc on parlait de la transmission peut-être à des jeunes comédiens aujourd'hui, mais peut-être une autre transmission ou en tout cas une autre relation, celle avec le public, c'est-à-dire, vous parlez de l'oralité, comment vous écrivez souvent vos textes effectivement qui sont publiés puis ensuite vous les montez et donc il y a cette transmission orale. Et là, on a bien vu tout à l'heure que la première chose que vous avez fait, c'est de mettre les conditions de la relation avec les spectateurs, enfin là, voilà, avec le public d'aujourd'hui. Comment vous, vous imaginez cette relation, quelle attention vous portez quand vous écrivez ou quand vous mettez en scène à cette future relation avec le spectateur ? Ah oui, alors, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire, la fin, c'est ce que je ressens de plus en plus avec le temps, c'est que la culture est devenue aussi un mode de consommation. Les enjeux culturels, politiquement, sont devenus très forts et c'est merveilleux puisque depuis Jacques Lang, etc., la politique, c'est quand même emparer de la culture comme un enjeu et donc les salles de théâtre et de spectacle se sont multipliées, même dans des toutes petites villes. Maintenant, tout le monde, toutes les villes ont leur théâtre et avec une offre énorme. J'étais avec la directrice du théâtre de Sesson-Sévigné hier, avant-hier, et qui me disait je reçois tellement le chiffre est énorme que je ne sais plus le chiffre, 200 mêles par jour. Je crois que c'est ça. 200 mêles par jour. Elle a été malade pendant trois jours. Elle avait 600 mêles à retour au bureau de propositions de spectacle. Bon, alors on ne va pas se plaindre, bien sûr, mais c'est comme les yaourts, c'est pareil. Ça se multiplie. Le pain dans la boulangerie, pareil. Tout se multiplie dans cette société qui est la nôtre. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est un fait. Et donc, aussi, les gens viennent consommer aussi du spectacle. Et on est très... Bien sûr, on rêve à ce public qu'on ne voit pas. Là, je vous vois un peu parce qu'il y a de la lumière, mais on est orphelin de ce qu'on propose, au fond. On a quelques échos de gens qui restent après le spectacle et vous disent en général des choses plutôt favorables et agréables pour l'oreille. Mais c'est très difficile finalement d'être au contact de ce public qui est dans le noir et qui repart. On ne le voit pas, on ne le croise pas. et comment faire pour continuer à faire évoluer des spectacles si on n'est pas au contact de ce public ? C'est du spectacle vivant. Donc, voilà, peu à peu, j'ai envie de plus de, je ne veux pas dire d'interaction, mais je pense qu'il faut se méfier de cette consommation aussi. Et cette femme me disait aussi à un moment donné, elle a envie aussi que les artistes rencontrent un peu le public parce qu'une saison, elle programme puis une autre derrière et puis elle en programme et puis ça fait 30 ans comme ça, ça passe et puis, et puis, et puis quoi ? Où est l'excitation de, enfin, etc., qui disparaît peu à peu ? Enfin, voilà, comment revivifier cette notion de cette relation ? Et donc, pour revenir peut-être plus précisément à la question, je pense, quand j'écris, je pense, l'état dans lequel j'ai envie que le spectateur sorte de la salle, de quelle façon j'imagine que le spectateur va être transformé par la représentation comme je dois être, moi, acteur transformé par la représentation. Donc, c'est un rêve, c'est un imaginaire et j'essaie de garder cette idée-là, enfin, cette pensée-là de comment le corps ou comment est transformé quand il sort de la salle. Est-ce que j'ai atteint mon but ? Est-ce qu'il a été transformé ? Est-ce qu'il va garder quelque chose ? Est-ce qu'il va demain, après-demain, est-ce qu'il va ressurgir, transpirer de ce corps des émotions qui vont s'oublier ou se conserver à un moment ? Enfin, tout ça. mais tout ça, c'est de l'imaginaire, bien sûr. Et parfois, c'est du vécu du spectateur aussi. mais je veux dire, c'est quelque chose qui a une réalité aussi qui n'est pas forcément perceptible mais qui existe. C'est très difficile, moi, je trouve, pour nous, de ne pas savoir, en fait. On ne saura jamais puisqu'on est là, on est dans la lumière. On ne saura jamais. C'est le fait même du spectacle et de celui qui le joue. mais c'est pour ça, oui, en effet, que j'ai envie, puisque là, on n'est pas dans un spectacle, que les gens s'engagent, en fait. Qu'il y ait une forme, oui, d'engagement dans le fait de rentrer à une salle. Il y a des associations, l'art du spectateur, enfin, il y a des choses comme ça qui se forment, d'ailleurs, que je trouve intéressantes. De quelle façon le spectateur s'engage ? Alors, bien sûr, il s'engage financièrement, il achète une place, il s'engage même à l'avance, s'il est abonné, et tout ça. Mais aussi, dans la façon de se placer dans la salle, aussi, etc. Dans la présence, dans la présence, et dans la curiosité, aussi, puisqu'il ne sait pas ce qu'il va voir, et dans ses spectateurs, il y a des gens plus ou moins curieux, des gens qui se rassurent plus ou moins selon la programmation, parce qu'il y a tel acteur qu'il connaisse, ou tel metteur en scène, etc. C'est tout ça que j'aime interroger. Pour moi, ce n'est pas banal, ça ne le sera jamais. Et peut-être, pour terminer, avant de passer la parole à Omar Zana, je voulais qu'on parle d'un autre type de relation. Là, c'était une relation épistolaire que vous avez eue avec le navigateur Thomas Coville, qui fait l'objet maintenant d'un spectacle que vous tournez actuellement. Alors, je ne vais pas écorcher, je parle à un homme qui ne tient pas en place. Et je voulais peut-être parler de celle-là parce qu'effectivement, vous établissez une relation, pour le coup, qui n'est pas pédagogique, mais qui est une relation amicale, assez émotionnelle par l'écriture, c'est-à-dire, lui tente un record du monde en mer et vous, vous le soutenez à distance par des envois d'email. Voilà. Absolument, absolument, oui. Donc là, on est au 23 janvier 2014 et c'est la quatrième tentative de Thomas Coville pour ce record du tour du monde à la voile en solitaire sur un grand trimaran de 31 mètres. Peut-être parmi vous, certains connaissent ce type de projet et cette personne. Et donc, en effet, je lui envoie donc 30 mails puisqu'il abandonnera au cours de cette quatrième tentative et donc la descente de l'Atlantique, la remontée de l'Atlantique, ces 30 jours et je lui envoie 30 mails et il me répond une fois. Voilà. Donc je ne sais pas s'il me reçoit, s'il me reçoit, comment il me reçoit. Et donc, cette relation épistolaire commence le 17 janvier. Nous sommes là au 23 janvier et je lui écris à quoi rêves-tu, toi, à l'autre bout de la mer? Rêves-tu? Oui, certainement tu rêves. Et à quoi penses-tu? Et de quoi est-il fait le temps? Ton temps à toi? En as-tu du temps? Du petit temps, du gros temps, entre deux manœuvres, deux analyses météorologiques, deux études de la bonne route, ergonomiques, trigonométriques ou incertaines, entre deux options, deux décisions, entre deux repas énergétiques, entre deux toits, le sage et le fou, le raisonnable et le risque tout, le à quoi bon et le après tout. Quel est ce temps dont la durée mathématique et la durée mentale m'échappent? Parce que tout ce que tu vis m'échappent. Je fais mine de suivre, c'est tout. Je me et te donne l'illusion de suivre, de te suivre. Je ne suis relié à toi que par un mince fil satellitaire qui menace à tout moment de casser parce que je ne dis pas les choses que tu voudrais entendre ou qu'il faudrait que tu entendes parce que je suis à côté de la plaque, cette plaque tectonique qui menace de soulever le monde dont nous faisons malgré tout partie tous les deux. Mais qu'est-ce qui nous relie et m'autorise à t'écrire comme ça à l'aveugle, orphelin de tes réponses et pourquoi je continue? Parce que je le fais chaque jour depuis ton départ et que maintenant je suis sous emprise de ce chaque jour que j'y prends un plaisir certain, que peut-être cela me donne quelques sensibilités à découvrir, que je ne peux plus te laisser là ni même me laisser là parce qu'encore une fois je ne sais rien de cette transmission et si elle arrive à bon port puisque précisément tu n'es pas à bon port je parle à un homme qui ne tient pas en place quand je lui parle vers le sud il est peut-être à l'ouest quand je suis moi-même à l'ouest et que je lui parle vers l'est il a peut-être perdu le nord et le rattrape au vol alors pourquoi je parle si c'est dans le vide que je parle? Pourquoi j'envoie chaque jour une bouteille dans les airs si peut-être mes paroles ne sont jamais bues? Et si par magie tu me reçois quel est ce droit que je m'octroie de te déranger dans ton travail? Pourquoi? On ne peut pas raconter un voyage c'est ce qui t'arrive quand tu reviens à terre n'est-ce pas? C'est une autre solitude celle de ne pouvoir raconter et bien cette fausse conversation est elle aussi un racontable nous fabriquons du secret je ne suis pas obligé de t'écrire tu n'es pas obligé de me lire et pourtant il semble que nous fassions l'un et l'autre pourquoi? Merci beaucoup Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada